Bonjour à tous, alors avec mes deux camarades Olivier Delamarche et Philippe Béchade, on va vous présenter les mauvaises nouvelles et puis ensuite on a des personnes qui vont vous donner les solutions. Donc la première chose, pour ma part, je voulais vous expliquer que l'Union Européenne c'était avant tout un problème de souveraineté et qu'il y a une phrase qui représente bien ce problème-là de François Hollande. C'est la flèche du bas. Voilà, ça marche. Un moment il a dit, en parlant des emplois d'avenir, non c'est l'État qui paye, donc en l'occurrence ça ne coûte pas cher aux collectivités puisque c'est l'État qui paye. Alors c'est assez formidable parce que dans son esprit, et c'est vrai, il voulait simplement dire que les collectivités locales pouvaient assumer ce risque-là puisque l'État les couvrait et tout le monde a compris ce qu'il fallait réellement comprendre derrière ça, c'est que c'est l'État qui paye. Sauf qu'en réalité, l'État comme tout le monde le dit si bien c'est nous, mais nous il n'a jamais été consulté. Donc c'est là où on voit qu'il y a un vrai problème et si cette phrase a fait réagir, ce n'était pas pour rien. Donc on est obligé d'en venir à ce que c'est qu'une démocratie pour comprendre comment ça s'articule avec une économie libre. La première chose, c'est que dans une démocratie, le peuple vote les impôts. Et ça c'est super important parce qu'au final, un gouvernement n'a de pouvoir que par le budget qu'on lui donne. Donc si jamais les gars, ils ont la capacité de voter leur propre budget et de décider eux-mêmes comment l'allouer et quel projet favoriser, ils n'ont plus besoin de nous. À la fac, on disait l'administration, elle n'a pas besoin d'étudiants pour tourner. Mais au bout d'un moment, le gouvernement, c'est un peu ça. Il y a Nassim Taleb qui a conceptualisé le truc dans un livre qui s'appelle Jouer sa peau. Et il dit qu'il ne faut jamais s'engager en affaires avec des gens qui n'ont pas des intérêts dans le jeu. Vous ne prenez pas des risques avec un gars qui ne risque pas quelque chose non plus. Donc c'est pour ça que dans une démocratie, on est censé voter des impôts pour montrer quand même qui décide. Il y a une deuxième chose qui fait qu'on doit voter des impôts dans une démocratie. C'est qu'il y a deux logiques qui s'opposent, qui ne sont pas mauvaises mais qui sont différentes. C'est ce que j'appelle la logique du fonctionnaire et la logique de l'entrepreneur. Un entrepreneur, pour gagner sa vie, il doit rentrer plus d'argent qu'il n'en sort parce que sinon il coule. La sanction, c'est ça. Et c'est une sanction naturelle. Il n'y a pas besoin de prendre une décision. Une fois qu'il n'y a plus de sous, il n'y a plus de sous et on est coulé, on est mort. Un fonctionnaire, lui, ce n'est pas son problème puisqu'il est payé par l'argent des autres. Donc son problème, ça ne va pas être de gagner de l'argent, de faire rentrer des ressources, mais plutôt de faire en sorte que le système continue de fonctionner. Et c'est ce qu'on demande à un flic ou à un juge. À un juge, on ne lui demande pas de faire de l'innovation technologique ou de trouver des nouveaux clients. On lui demande de maintenir le système judiciaire en bon état de fonctionnement, comme les flics, comme les profs, comme un tas de choses. Mais le problème, c'est que si on laisse l'État voter ses propres impôts indépendamment du consentement des gens, il finit par faire tout ce qu'il veut avec l'argent de tout le monde. Sauf que comme ce n'est pas lui qui paye, il ne fait jamais faillite et on arrive à des aberrations. Donc c'est pour ça que dans une démocratie, le peuple vote les impôts. Ensuite, le peuple élit éventuellement des représentants. C'est-à-dire qu'une démocratie, à la base, c'est le pouvoir au peuple. Donc on peut faire une démocratie directe. Et puis si on trouve que c'est un peu compliqué et qu'on a besoin de mecs qui se déplacent à Paris de temps en temps et qu'on ne veut pas tous y aller, etc., on peut élire des représentants. Mais les représentants, ce n'est pas la démocratie. Les représentants, c'est un moyen de la démocratie. Donc c'est très différent là encore. On assiste à un glissement. Ensuite, si on a des représentants, mécaniquement, la conséquence juste derrière, c'est des contrôlés. Moi, je ne connais pas une seule entreprise qui a des salariés et qui ne leur demande jamais de compte. En disant, c'est bon, je t'ai embauché pour 5 ans et puis on se revoit dans 5 ans. En attendant, si tu as coulé la boîte entre temps, on s'en fout, je suis bonne poire. Ça ne marche pas comme ça. Et en plus, on sait que le pouvoir corrompt. C'est un truc qu'on sait depuis les Grecs. On sait que vous prenez n'importe quel mec sain d'esprit. Vous lui faites faire campagne pendant 5 ans, 10 ans ou 30 ans des fois pour avoir le poste en haut qu'il a toujours voulu. Vous savez qu'à la fin, le mec est dingue. Vous savez qu'il est corrompu et qu'il est à moitié fou parce que le système de pouvoir engendre ça. Parce que pour être élu, il faut faire des compromis. Pour faire des compromis, on en arrive à des compromissions. Puis une fois qu'on a fait des compromissions, on en arrive souvent à tomber dans l'inégalité. Il y a Philippe Pascault qui en parlera beaucoup mieux que moi. Mais dans le train qui me disait, il y en a 61% au gouvernement qui ont des casseroles judiciaires aux fesses. Donc je veux dire, on sait que le pouvoir corrompt. Donc mécaniquement, il faut les contrôler. Lord Acton, qui était un libéral anglais, disait le pouvoir corrompt. Un pouvoir absolu corrompt absolument. Donc il n'y a pas de doute là-dessus. Donc quand Macron vous dit, on ne fera pas le RIC parce que ça nuit à la démocratie représentative, il a exactement compris ce qu'on voulait faire. C'est exactement ça. C'est nuire à la démocratie représentative qu'on veut. Et quand il dit ça, c'est un cynisme incroyable. Parce qu'il vous dit, non, non, le pouvoir, c'est mon Grisby. Vous n'y toucherez pas. C'est mon jouet. Et si vous voulez le pouvoir, c'est niet. Donc quand on en arrive là, ça veut dire que le contrôle des représentants nous a échappé en fait. C'est juste ça. Et enfin, il y a la dernière caractéristique, c'est l'égalité devant la loi, qui est très chère pour les libéraux et puis pour tous les mecs un peu sains d'esprit. C'est qu'on ne peut pas s'entendre dans une société s'il n'y a pas une égalité devant la loi. Il faut bien faire la différence entre la morale, qui est personnelle, qui est religieuse, qui est tout ce qu'on veut, mais qui relève de la sphère personnelle. Et puis la loi, qui relève de la sphère sociale, parce que c'est juste un ensemble de règles qu'on décide tous de respecter en commun pour pouvoir vivre ensemble et passer des contrats, des accords, se marier, ce genre de bêtises. Mais en tout cas, si on n'est pas égaux tous devant la loi, forcément, ça crée des problèmes. Et aujourd'hui, on assiste à un capitalisme de copinage, où c'est bizarre, il y a des aéroports qui se vendent par-ci, par-là, on ne sait pas trop comment ça s'est fait. Il y a des trucs qu'on voit passer, on se dit, mais quand même, c'est louche. Et on n'a pas le droit de demander de compte, et on ne sait pas pourquoi. Il y a des industries qui sont démantelées et vendues, on ne sait pas. Mais ça, on appelle ça du néolibéralisme. Mais en fait, je suis libéraliste, je ne suis ni pour ni contre, bien au contraire. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est absolument pas le concept, ça, c'est juste de la corruption de base. Je veux dire, l'être humain est corruptible, et ça l'a été de tout temps et de tout régime. Donc, l'égalité devant la loi, c'est un truc. Puis ça tombe bien, on a un avocat aussi, François Boulot, qui est là, et puis il pourra vous expliquer, s'il a le temps, pourquoi il y a un droit administratif et un droit privé. Il y a un droit qui protège l'État, et puis il y a un droit pour les manants. Donc, voilà, c'est encore un truc qui nous a échappé, c'est juste l'indépendance de la justice. Alors, c'est quoi le rapport avec l'économie, avec tout ce que je vous raconte ? Logiquement, quand on veut être libre, pour créer de la richesse, et je ne parle pas de richesse matérielle ou de bien, quand on veut produire, innover, inventer des choses, il faut être libre. D'ailleurs, ça se voit, parce que tant qu'on n'a pas été libre jusqu'au 18e siècle, tant qu'il n'y a pas eu les Anglais qui nous ont inventé les premiers morceaux de liberté, ça s'appelle les courants humanistes libéral, le droit de se marier, le droit de pouvoir être esclave, le droit de se déplacer, ce genre de choses maintenant qui nous paraît un peu triviales, mais quand même. Tant qu'on n'a pas eu ça, la croissance mondiale, elle était d'à peu près 1% depuis quelques milliers d'années, et 1%, c'est la croissance démographique. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a rien fait pendant 6 000 ans, grosso modo, depuis qu'on a inventé les villes. Et du moment où on a rendu les gens libres et responsables, c'est la responsabilité qui vous permet de prendre des risques. Je dis, moi, je suis prêt à miser tant, parce que je sais que si je me plante, c'est pour ma pomme, et si je réussis, c'est pour ma pomme. Donc, le dicton que j'en tire, moi, c'est celui qui assume, qui décide. Et quand les politiques, on en discutait dans le train, ils disent à chaque fois que Castaner et Macron, ils disent « j'assume ». Non, ils n'assument pas. Ils prennent des décisions et c'est les autres qui assument. Ce n'est pas la même chose. S'ils assumaient, ils se seraient appauvris de quelque chose. Chaque fois qu'ils font une connerie, moi, je ne vois pas en quoi ils s'appauvrissent. D'une façon ou d'une autre, je ne parle pas que d'argent. Donc, l'économie, le lien avec l'économie, il devient direct. C'est qu'on ne peut pas avoir une économie libre et saine si on n'a pas une démocratie qui est libre et saine. Donc, la raison à ça, c'est que pourquoi est-ce que la démocratie est supérieure, quelque part, au gouvernement des experts ? Parce que les gars, ils nous disent « ouais, mais attends, moi, je suis intelligent, j'habite Paris et puis je suis directeur de je ne sais pas quoi. Et puis, tu n'as quand même pas à me comparer avec ma femme de ménage qui nettoie mes crottes données par terre collées sur le carrelage. Le droit de vote à tout le monde, il ne faut pas rigoler. Parce qu'aujourd'hui, on a un droit de vote, mais on a surtout le droit de choisir des clones. Mais le fondement qui fait que tout le monde a capacité à se prononcer, c'est que l'avenir, par définition, il est inconnaissable. Et tous les entrepreneurs vous le diront, pour faire un truc qui fonctionne, pour trouver une idée qui marche, il faut se planter un paquet de fois avant. Je ne connais pas d'entrepreneur qui a réussi, qui ne se soit pas trompé et qui n'ait pas planté des boîtes avant, des mauvaises idées. Puisque l'idée n'est peut-être pas mauvaise, mais ce n'est peut-être pas le bon moment, il n'y a peut-être pas eu de bol, il n'y a peut-être pas les bonnes compétences. Et je veux dire, ne pas reconnaître le talent qui est en chacun de nous, c'est profondément insultant. Quand on se compare, j'en vois plein, des gens à Paris qui sont dans les hautes sphères, le RIC, ils disent « Oh, quand même, ils vont nous voter l'abolition des impôts, on va se retrouver avec des conneries comme ça, qu'est-ce qu'on va faire ? » Voilà, parce que ces mecs-là, ils sont persuadés qu'ils sont dans un paternalisme nécessaire, parce qu'ils sont quand même moins contre la moyenne. Et il ne faut pas se tromper, quoi. Donc, aujourd'hui, les gouvernants, ils n'ont plus besoin du peuple. Et c'est un vrai problème, parce qu'ils ont une liberté totale, ou quasi-totale, et ils n'ont plus besoin de nous, clairement. Et quand on leur dit qu'on veut reprendre le pouvoir, ils nous disent « Bah, non. » Quand ils font des référendums, ils nous envoient balader. Et quand on leur demande des choses comme le RIC, ils nous disent « Ah, non, attendez, rigolez. » Et ça, il ne faut pas en vouloir à Macron, parce qu'en fait, Macron, on s'en fiche, c'est une échelle. Lui n'a pas de pouvoir. Lui a été dépouillé de tout pouvoir quand on est rentré dans l'Union européenne. Et les institutions européennes, c'est encore pire, j'ai envie de dire, parce qu'elles sont encore plus loin. C'est-à-dire que les gars, ils ne parlent même pas la même langue que nous. Je suis sûr qu'il y en a qui ne savent même pas où est la France. Moi, certains pays qui sont sur les 27, là, si on me demande précisément qui est la capitale, je suis sûr que je vais me planter. Donc, ils sont encore plus déconnectés. Et ensuite, il faut savoir que ce qui est très original avec les institutions européennes, c'est qu'elles portent une idéologie. Alors ça, c'est un truc en droit constitutionnel, normalement. Vous mettez des institutions en place pour séparer les pouvoirs. Vous avez les juges d'un côté, le législateur, le président. Mais vous n'êtes pas au service d'une idéologie, comme le communisme ou le capitalisme ou ce que vous voulez. Vous êtes là pour organiser les choses. Et dans l'Union européenne, ce n'est pas ça. Vous avez, dans je ne sais plus quel article, on n'a pas Asselineau avec nous aujourd'hui, mais vous avez un article dans lequel c'est marqué que l'Union européenne est au service de l'économie de marché. Et puis si jamais nos gouvernements, un jour, on vote tous, ils n'en veulent pas de l'économie de marché, qu'on fait comment ? Parce qu'on a des institutions qui disent qu'on ne peut pas, on ne va pas le faire. C'est profondément dérangeant d'inscrire une idéologie dans un fonctionnement de règles. Donc c'est vraiment un problème. Et puis en plus, on a des champions qui sont persuadés de savoir comment administrer une économie. Vous avez des mecs, vous allez voir, Christine Lagarde, en plus ce sera une nana, mais bon c'est pareil. Ou à Mario Draghi qui va vous expliquer une économie, ce n'est pas compliqué, il faut faire ça pour aller là, pouf pouf pouf. Mais c'est du flanc. Je veux dire, personne ne sait comment administrer une économie. On essaye des trucs, ça marche, ça ne marche pas. Mais quand on est raisonnable, je suis incapable de vous dire comment sera le monde dans 20 ans. Et puis je défie quiconque nulle part de le savoir. Mais ces gars-là en sont convaincus. Ils sont convaincus d'être les meilleurs et d'être investis de quelque chose. Donc c'est pour vous donner le niveau de déconnexion. Alors bon, on peut se dire, ouais, ils critiquent, ils critiquent, mais c'est quoi ? Ça se trouve, ça marche leur business. Alors on va faire un bilan 20 ans après d'Union Européenne. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je vais retenir deux choses et puis les copains, ils chargeront de faire le reste. C'est les taux d'intérêt et les taux de change. Les taux d'intérêt et les taux de change, les taux d'intérêt sont administrés par la BCE et administrés sévères. C'est-à-dire que maintenant, ils sont tous à zéro. Donc comme ça, on est sûr que ça ne bouge pas. Et le taux de change, il est fixe parce qu'on a mis l'euro. Donc les taux de change entre l'Allemagne et la France sont faux puisqu'ils sont à zéro. Mais c'est quoi la conséquence de ça ? Alors, deux fois. Trois fois. Un taux d'intérêt, ça sert à fixer le prix de l'avenir. Ça sert à prendre les risques de ne pas être remboursé. Ça sert aussi à prendre le risque de faillite du prêteur. Et ça sert aussi à prendre des risques sur l'inflation. Ça sert à un tas de choses en économie pour avoir des prix de marché. Et ça rémunère l'épargne. Et quand je dis que ça rémunère l'épargne, c'est à la base aussi du système assurantiel. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous assurez votre maison ou que vous assurez des retraités, ça passe par le taux d'intérêt, tout ça. Ça s'équilibre autour des taux d'intérêt. Donc c'est juste un prix essentiel en fait. C'est une échelle de mesure du temps pour savoir qui va gagner combien et comment on va se répartir les fruits de l'avenir. C'est un peu ça quoi. Donc si vous voyez, quand vous avez cassé ce thermomètre-là, vous ne connaissez plus la valeur des choses. Quand vous avez des taux d'intérêt à zéro comme aujourd'hui, c'est de dire de toute façon mon épargne, j'ai intérêt à tout claquer aujourd'hui. Parce que si je la mets à la banque, il ne va rien me donner le banquier au bout d'un an ou deux ans. Et maintenant qu'on a des taux d'intérêt négatifs, il va même m'en piquer. C'est-à-dire que si je donne 100 balles à mon banquier, je peux lui faire confiance pour qu'il m'en rende 99 au bout de X années. Donc moi je suis très content des taux d'intérêt à zéro quand j'emprunte, j'ai fait un emprunt immobilier il n'y a pas très longtemps à 1,5% sur 20 ans. C'est formidable pour moi, mais c'est une hérésie. Ça veut dire que derrière on a tout cassé pour en arriver là. Donc c'est un économiste qui disait que l'épargne, le taux d'intérêt, ça équilibre entre l'épargne et l'investissement. Entre les gens qui ont besoin d'argent et les gens qui ont de l'argent en trop, pour savoir comment on se répartit et combien on se prête, c'est le taux d'intérêt qui fait ça. Donc si les taux sont trop bas, il y a moins d'épargne investie. Et si les taux sont trop hauts, à ce moment-là, il y a trop d'épargne qui est investie et dans ce cas-là, il n'y a plus de consommation. Donc on voit bien que dans les deux cas, ça merde. Pour dire les choses clairement, ça ne marche pas dans les deux cas. Donc c'est pour ça que casser le thermomètre, c'est un des pires trucs qu'on puisse faire. Puisque le taux d'intérêt, au final, on le voit, ça détermine la croissance future. Les Chinois, c'est facile, ils ont toujours des taux d'intérêt qui sont assez élevés. Puis quand vous avez des crises, on dit « Oh là là, attention, il y a des entreprises qui vont couler là, si on ne baisse pas les taux. » Ils me disent « Bah, qu'ils crèvent. » C'est à la Chinoise, il faut assumer derrière. Mais ils laissent mourir. Les Allemands ont fait ça pendant longtemps, quand ils avaient une banque indépendante. Tout ce qui ne passe pas en dessous, ils laissent mourir. Ça épure le système. Et du coup, ça permet à d'autres de se relever surtout. Donc voilà. Sur les taux d'intérêt, c'est une arnaque, mais c'est une arnaque au peuple. Parce que c'est l'épargne, l'assurance, les retraites, c'est des vrais sujets, ça. Alors, aujourd'hui, que se passe-t-il ? Donc les taux sont forcés à la baisse par les banques centrales, comme j'ai dit. C'est la BCE essentiellement qui dit « Aujourd'hui, les taux sont là, puis après ils 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 sont là. » Bon, on va descendre en dessous, ils sont plus bas que bas. Mais la raison de ça, en fait, c'est la dette. C'est-à-dire que comme on a laissé, vous vous souvenez, je vous dis, le peuple, il vote les impôts, donc il vote les déficits aussi, il contrôle les finances. Comme on les a laissé faire, les gars, ils ont fait des déficits. C'est l'État qui paye, ça ne coûte rien. Au final, il se trouve qu'il y a des dettes. Oui, c'est la conséquence. Et cette dette, comme il faut la payer, au bout d'un moment, on n'y arrive plus. Donc la solution, on baisse les taux d'intérêt. Et aujourd'hui, vous avez tous les États qui sont très largement sur-endettés. Si vous remettez des taux à 2,5 ou à 3%, c'est cuit. Ça ne passe plus. Donc au final, on est dans une trappe aujourd'hui où de toute façon, on n'a pas le choix. Parce que si ça monte, ça pète. Donc c'est un vrai problème, ça. Et personne n'a la solution. Pour savoir comment s'en sortir, c'est un vrai merdier. Quand j'entends des gens qui me disent « la dette, il n'y a qu'à pas la payer », vous avez deux réponses à ça. C'est la dette que vous devez au Qatar, aux États-Unis, à la Chine, à tous les pays. Il faut décider avec qui vous allez vous fâcher. Quand vous allez les voir en disant « tu vois, ta dette, cacahuète, je ne la rembourserai jamais ». Il faut assumer quand même les relations derrière. Puis après, vous avez la dette intérieure, celle que vous devez à votre propre peuple. Et là, du coup, les gens qu'il faut envoyer balader, c'est les retraités. C'est les épargnants. Et il faut assumer aussi. Ce que je veux dire, c'est que quand on dit « il n'y a qu'à supprimer la dette », moi, je réponds « il n'y a qu'à dire avec qui on se fâche et à qui on prend l'argent ». Parce qu'en réalité, c'est une promesse qui ne sera pas tenue. Voilà, donc conclusion de ça avec des taux d'intérêt bas à zéro. La conséquence, c'est que toutes les entreprises qui devraient mourir parce qu'elles ne sont pas assez bonnes, elles restent là. Donc, elles font une concurrence déloyale aux entreprises qui font un bon boulot avec des prix bas et des produits tout pourris. Et du coup, on se retrouve avec un tissu économique qui s'atrophie et on se retrouve avec une déflation en plus. C'est-à-dire qu'on tue la croissance économique à long terme à force de maintenir des taux d'intérêt très bas. Et c'est ce qu'on appelle, sous un nom charmant et très évocateur, les entreprises zombies. Ça m'a toujours fait vendre du rêve, ça. Vous imaginez des zombies. Alors, ils sont à peu près 10% en Italie quand même. Donc, une entreprise zombie, c'est une entreprise qui paye plus d'intérêt de sa dette qu'elle ne fait de bénéfice. Donc, elle est zombie parce qu'en fait, elle est morte, mais elle bouge encore. Et ces entreprises zombies, c'est un vrai problème parce que quand il n'y a plus que ça, votre économie n'existe plus. Donc, les taux d'intérêt bas, le vrai problème, c'est que vous bousillez le tissu économique en profondeur. Donc, quand vous reconstruisez un tissu économique, c'est 30 ans. Et du coup, la croissance économique sur Atatine, ça va avec. Et puis après, vous avez les taux de change. Alors, le taux de change, c'est le deuxième prix qui importe le plus avec les taux d'intérêt parce qu'il vous dit où est-ce que vous devez produire ou acheter. En fonction du taux de change, vous allez acheter à l'étranger ou alors vous allez produire chez vous ou vous allez exporter. Mais c'est un prix qui détermine tous les autres prix parce qu'en fonction du taux de change, vous allez mettre l'usine plutôt ici ou plutôt là. Donc, quand dans l'euro, on a fait un taux de change fixe, ça veut dire qu'on a organisé de fait un transfert de richesse entre différents pays. Puisque comme le taux de change équilibre le commerce entre deux pays, si vous fixez le taux de change, mécaniquement, il va falloir s'ajuster sur autre chose comme les salaires par exemple. Et c'est ce qui est arrivé à l'Espagne, à la Grèce et à beaucoup de pays de ce style qui ont dû aller par la baguette pour rattraper par la productivité ce qu'ils n'ont pas réussi à faire par le taux de change. Alors après, il y a eu quelque chose qui était très illus, qui était très intéressant dans les journaux qui est passé, c'est qu'on a entendu dire qu'à cause de l'euro du coup et à cause de ce transfert de richesse dont je viens de parler, les français, ils avaient paumé en 20 ans 56 000 euros chacun. Alors là, ça a commencé à faire vriller sur les chaises parce que 56 000 euros, l'épargne moyenne du français, elle n'est pas là, elle n'est pas à 56 000 euros. Et du coup, la première chose qu'ils ont fait, c'est commencer par attaquer la méthode, en disant « ouais, mais la méthode est toute pourrie, du coup, on ne sait pas ce qu'on compte ». Et c'est vrai que la méthode, elle était très critiquable. Je ne reviendrai pas trop dans les détails, mais en gros, ça consiste à comparer des pays avec d'autres pays dans d'autres régions pour se dire « oui, mais si on avait été ailleurs, ça se serait passé comme ça parce que la Nouvelle-Zélande, dans le même temps, elle a fait ça ». C'était critiquable. Du coup, on a Jacques Sapir qui a refait les calculs avec la même méthode, contrat factuel, mais en prenant d'autres pays. Il est retombé sur les mêmes chiffres, pas de bol. Et puis, on a Charles Gave, avec l'Institut des Libertés, qui a refait les calculs avec une méthode complètement différente. Il s'est contenté de dire « moi, je suis un peu bête et méchant, je prends la tendance de croissance à long terme des pays sur 50-60 ans, puis je la prolonge. » Voilà, tout simplement. Et en fait, quand on regarde la prolongation de tendance, on s'aperçoit que l'Allemagne, à partir du moment où on introduit l'euro, elle sort de sa tendance pour aller vers le haut, et que les pays comme l'Italie, la France, l'Espagne, ils glissent vers le bas, et que bizarrement, ça se compense plutôt pas mal. Et en plus, il retombe sur les mêmes ordres de grandeur quand il fait le calcul par tête de pipe. Donc, c'est carrément intéressant parce que quand vous avez les mêmes chiffres qui sortent avec des méthodes qui n'ont absolument rien à voir les unes et les autres, ça crédibilise. Et puis, en plus, il y a un autre outil que les économistes, là, on aime bien, c'est ce qu'on appelle la balance target 2. Alors, on va faire simple. En haut, vous avez en bleu l'Allemagne, et puis en bas, en bleu clair et en vert, vous avez l'Italie et l'Espagne. En gros, les deux morceaux du bas, ils compensent les morceaux du haut. Et ça, ça veut dire que tout ce que l'Allemagne a vendu en Europe, c'est essentiellement des bagnoles et des machines pour fabriquer des bagnoles. On est d'accord ? Mais elle l'a vendu entre guillemets à crédit dans les comptes intra-européens aux Italiens et aux Espagnols. C'est-à-dire que si aujourd'hui, l'euro claque, ce n'est pas les Italiens et les Espagnols qui sont le plus dans les ennuis. Quand votre banque vous a prêté de l'argent, si votre banque coule, ce n'est pas vous qui êtes embêté. Donc, c'est très intéressant parce que ça, ça nous confirme aussi qu'il y a bien eu un transfert de richesse. Ça constate une dette industrielle passée. Donc, on a beau dire, mais qu'on prenne par tous les angles, on arrive toujours à constater qu'il y a eu un transfert de richesse. Donc, l'euro est condamné parce que, il est condamné, ce n'est pas parce que je suis de gauche ou de droite ou que je suis aigri, c'est que techniquement, il est condamné parce que c'est une monnaie qui ne correspond pas à la politique de sa zone. C'est-à-dire que le franc, ça marche bien parce que tout le monde est français et puis quand il y en a un qui manque d'argent, on ren fout. La Corse et la Bretagne, on en remet tous les ans et puis on se dit, on est tous français, donc on en remet et puis c'est tout. Mais là, on est dans des économies hétérogènes en Europe et les Allemands, ils ne veulent pas payer pour les Grecs et les Grecs, ils ne veulent pas payer pour les machins et voilà. Donc, il n'y a pas de solidarité et on est dans une hétérogénéité. Donc là, il y a plusieurs prix Nobel et puis pas des pignoufs, Friedman, Stiglitz, Allais qui sont deux bords très différents. Entre Friedman et Stiglitz, il y a du champ, quoi. Mais ils sont d'accord pour dire l'euro, Friedman à l'époque, ils disaient, à votre place, je n'irai pas, vous voyez, je ne le ferai pas. Stiglitz, qui est encore vivant, il dit toujours que c'est une connerie et Maurice Allais le disait à l'époque, il disait, moi, à votre place, je n'irai pas non plus. Mais bizarrement, les prix Nobel d'économie ne sont pas forcément ceux qu'on reprend le plus quand on est au gouvernement. Donc après, si vous voulez, quand vous avez une économie, quand vous avez des pays très différents les uns des autres avec une même monnaie, vous avez trois solutions. Soit vous faites la solidarité budgétaire, à savoir les Allemands payent pour tout le monde, en gros, parce qu'il n'y a à peu près qu'eux qui gagnent des sous. Soit, et là, à ce moment-là, ça ne passe pas parce qu'il n'y a pas grand monde d'accord pour entretenir des mecs dans le sud. Soit vous faites le chemin de croix. Donc ça, on a essayé, c'est ce que les Grecs, ils ont eu droit, ça, les Grecs. Donc le chemin de croix, c'est l'austérité. Vous ajustez tout par les salaires. Vous baissez les salaires, vous enlevez les dépenses sociales, vous baissez les retraites, vous massacrez tout. Ce n'est pas super populaire. On va dire que c'est mal passé. Et puis, vous avez une troisième solution. Il y a une troisième solution, c'est les peuples qui disent non. C'est un truc qu'on a du mal à s'imaginer, mais en France, ça s'est matérialisé avec des gilets jaunes partout dans les rues qui fleurissent les ronds-points. Et les gens disent simplement non, si vous voulez bien, nous, on n'est pas d'accord. On ne va pas faire d'austérité et puis on ne va pas faire non plus de fédéralisme. On aimerait bien juste reprendre le pouvoir. Puis tant qu'à faire, l'euro, s'il explose, ce ne sera pas bien dramatique. On va faire passer d'autres sujets avant. Voilà. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Olivier et à Philippe. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada